Mais en cette Journée internationale des femmes, Gaétan, Thomas, je vais vous demander de patienter un tout petit peu, parce qu'il faut que je vous avoue, ça fait des années que j'espère que le 8 mars va finalement tomber un vendredi de bilan pour que je puisse faire l'entrevue que je m'apprête à faire. Avec deux femmes, deux politiciennes, deux mamans aussi, de style bien différent, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, la libérale Marois Risky. Bon vendredi à vous deux. Bon vendredi. Bonsoir. Je vous remercie de vous être prêtée au jeu en ce vendredi. Madame Lebel, vous êtes présidente du Conseil du Trésor, vous êtes la deuxième à y arriver, vous êtes une des femmes les plus puissantes du gouvernement. Est-ce que la politique est encore un monde d'hommes? C'est étourdissant vendredi soir pour en faire en matière. Peut-être que oui, un peu. Je pense que oui, encore un peu. Mais je ne dis pas ça en pensant qu'on n'a pas notre place. Je ne dis pas ça en pensant que les hommes autour de nous ne font pas de la place. Mais je pense que, je le dis parce que pour avoir fait partie du recrutement, beaucoup vont essayer de tenter de convaincre des femmes. Et j'ai l'impression que la façon dont la politique se conduit un peu aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2024. Il y a peut-être un petit côté qui est rebutant pour les femmes. Puis je pense qu'il faut le dire, il faut le nommer. C'est ça qui est rebutant, c'est le côté combat agressif. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Grisky? Bien, moi, je pense que oui, c'est encore plus homme que femme, malgré qu'on a eu des grandes avancées et à des postes clés. Mais dans le style de façon faible. Oui, on a eu l'épisode récemment de CHEST à Québec. Alors, c'est sûr que quand les gens regardent ça, c'est plus difficile par la suite de faire du recrutement, nécessairement. Mais vous ne faites pas dans la dentelle comme députée d'opposition. Vous êtes assez vigoureuse aussi. Mais en tout cas, les gens ne savent pas. Oui, je suis quand même assez incisive. Mais moi, puis Sonia, on se texte, en pleine PDQ en plus. Ah oui, hein? Non, mais nous, on est toutes les deux très ricanuses. Oui, OK. Alors, on se taquine, puis on s'apprécie vraiment. Non, puis on respecte nos positions respectives. Une fois que la PDQ est terminée, c'est terminé. Puis moi, puis elle, on revient comme avant. Donc, on a la PDQ, on a un travail à faire. Ou, attends, quand on est en crédit, on fait notre travail de parlementaire. Mais on ne s'empêchera pas de se parler puis de s'apprécier, là. Qu'est-ce qu'elle... On la voit très peu, cette camaraderie en politique. Qu'est-ce qu'elle permet d'accomplir qu'on ne sait pas? Mais c'est dommage, d'ailleurs, qu'on ne la voit pas tant que ça. Parce que ce que les gens ont comme vision de la politique, c'est beaucoup, bon, les scrums, c'est-à-dire les mêlées de presse dans le Parlement. Et c'est la période de questions qui est une joute, on va se l'avouer. Oui, c'est une joute, la période de questions. Donc, il y a, bon, des points, des questions. On essaie de marquer des points. On essaie de faire sortir une citation pour l'utiliser sur nos réseaux sociaux. C'est de bonne guerre parce que ça fait partie. Mais en commission parlementaire, c'est pas du tout ça. Le travail qui est fait, on a eu l'occasion de faire des projets de loi en commission parlementaire. Et c'est dommage que cette camaraderie-là ne ressorte pas. Parce qu'on peut avoir des objectifs opposés. On peut avoir des façons de voir les choses différentes sans être nécessairement des ennemis à mort. Et de travailler dans le même sens. Parce que si Maroua est là, si je suis là, c'est parce qu'on a quelque chose en commun. C'est vouloir faire avancer les choses, vouloir changer les choses. Maintenant, on a peut-être des solutions différentes pour des enjeux. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas... Je trouve ça dommage parce que si cette camaraderie-là se sentait beaucoup plus, je pense qu'on attirerait beaucoup plus de monde et beaucoup plus de femmes en politique. On serait aussi capable de les garder plus longtemps. Est-ce qu'il y a une solidarité féminine à l'Assemblée nationale? Oui, oui, mais encore à cultiver, je trouve. Oui, OK. Oui, on a peut-être moins cet esprit de clan-là. Mais on a-tu envie qu'on ait... Tu sais, on s'est battus pour être politiciennes, pour être respectées. Puis là, on va se faire un club de femmes à l'Assemblée nationale. Ça fait un peu années 40, non? Non, c'est sûr, si on l'amène comme ça, c'est une chose. Je pense qu'on a besoin... Mais il y en a un, le cercle des femmes. Ah oui, c'est vrai! Ah oui, c'est sûr qu'amener de même, c'est pas très attrayant. Mais je pense qu'il faut être capable de comprendre qu'on vit les mêmes enjeux, qu'on vit les mêmes réalités. C'est pas toujours facile de concilier travail et famille, surtout pour nous qui sommes des députés qui n'amitons pas Québec. Ça veut dire ça que trois jours, quatre jours par semaine, on n'est pas chez nous, on n'est pas à la maison. Donc, c'est des réalités qui sont communes. Donc, je pense qu'il faut cultiver cette camaraderie-là. Mais naturellement, on n'enlèvera jamais le rôle d'adversité qu'on a et de débat parce qu'on est nécessairement dans une joute qui est une joute parlementaire. Puis ça, je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Il y a un adage qui dit, en tout cas, à l'époque, qu'en politique, surtout quand on était une femme, on faisait de la politique avant les bébés ou après les bébés. Vous, vous êtes exactement le contraire. Mais à avoir un ski, je commence avec vous, puisque vous en avez eu un, puis là, vous êtes enceinte encore. Oui, oui. Mais comment vous faites? Parce que six mois, là. Comment vous faites? Honnêtement, je peux juste avancer. Moi, je ne me pose pas vraiment de questions. Je me dis, bon, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Les gens, peut-être, ne se rappellent pas, mais Pauline Marois en a eu quatre. Puis elle est restée en politique, puis elle en a eu trois pendant un seul mandat. Alors, ça a quand même été, pour moi, une source d'inspiration. Puis je regarde, Michel Courchand aussi a eu des enfants. Puis tantôt, j'étais en onde avec Monique Jérôme Forget. Elle me dit, moi aussi, j'ai eu des enfants. Elle vous a brassé, Monique Jérôme Forget, je l'ai entendu. Elle vous a reproché de ne pas vous lancer dans la course à la chefferie parce que vous voulez vous concentrer sur vos bébés. Ou, bien, elle ne va pas reprocher à moi. Elle m'a clairement dit que... Vous devriez. Ah non, tu dois. Tu dois, bien oui, bien alors. Alors, bien, c'est que je comprends ce que son message. Et moi aussi, c'était une de mes craintes, en renonçant à la course à la chefferie, d'envoyer un message que finalement, à cause de ma maternité, je renonçais à une aspiration. Puis c'est sûr que ça m'a toujours travaillée puis j'ai quand même ce sentiment de culpabilité qui m'habite. Mais je pense que souvent, nous, les femmes, on est plus facile à se sentir coupable. Alors, c'est sûr que ça me travaille. Puis moi, Monique Jérôme Forger, j'ai l'entrée, très haute estime. Puis j'ai la chance, oui, d'avoir Monique Jérôme Forger qui me conseille, mais tu sais, j'ai l'hystério que j'avais donné sa place au Parlement, passer du Charbonneau. Il y a beaucoup de femmes autour de moi, puis heureusement. Mais je sais qu'en ce moment, moi, je n'arrive pas à tout faire et je n'arrive pas dans mon cerveau à concilier, un, cette grossesse avec l'accouchement, puis dire, oui, en passant, je vais faire une course à la chefferie avec une poussette, puis le bébé ici. Ça ne marche juste pas dans mon cerveau en ce moment. Vous, premier mandat, vous aviez des ados à la maison. Oui. Ce n'est pas plus reposant qu'un bébé? Non, c'est autre chose. Puis je pense que le message de Mme Jérôme Forger, c'est de dire, effectivement, de ne pas sacrifier quelque chose pour autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se priver. On peut tout faire, mais on ne peut peut-être pas tout faire en même temps. Puis je pense qu'il faut s'écouter. Mais si on a le goût de profiter pleinement de l'aventure dans laquelle tu commences à t'embarquer, la vivre à fond, et de ne pas avoir la tête partagée entre deux tâches, je pense que c'est ça qui est la liberté aujourd'hui d'être une femme. Mais on ne se sent pas coupable quand on est président du conseil du trésor, puis que son ado est à la maison, puis qu'il ne va pas bien, puis qu'il s'ennuie de sa maman. Puis quand on est obligé d'envoyer son chum magasiner le costume de balle de son ado parce qu'on se sent coupable, puis qu'il fait une très bonne job en passant, mais quand même, on a cette facilité-là, nous, cette propension-là. Moi, je suis au travail, je me sens coupable de ne pas être à la maison, ou je suis à la maison, je me sens coupable de ne pas être en train de travailler. Donc, il y a toujours cette dualité-là. Quand on parle du... Puis que c'est la journée des droits des femmes, puis objectivement, légalement, on a les mêmes droits que les hommes. Mais il y en a encore un, plafond de verre. Moi, je mets la balle en jeu. Est-ce qu'il y a une partie du plafond de verre qui est dans notre propre tête? Notre propre charge mentale, moi, je pense que oui. Je pense que oui, puis quand j'ai eu beaucoup de... Bien, moi, ça m'a pris 8 mois avant d'accepter de me lancer en politique. Ah oui, hein? 8 mois, et je n'ai même pas accepté de me lancer... Bon, le Québec en entier semblait comprendre que j'allais devenir candidate, sauf moi. On s'en doutait un peu. Sauf moi, en toute transparence, sauf moi. Je n'avais même pas accepté de me présenter comme candidate au départ. Je suis allée travailler dans l'équipe politique. Donc, mais ça m'a quand même pris 8 mois de réflexion. Puis dans la balance, c'était ça. Qu'est-ce que je vais faire? Les enfants, comment on va s'arranger? Comment je vais m'arranger? Comment je vais passer au travers de ça? Puis ça m'est arrivé de faire des devoirs des mathématiques sur Teams le soir, le... Tu sais, un mercredi soir dans mon appartement à Québec. Donc, oui, je pense qu'il y a une partie de tout ça qui est notre propre charge mentale qu'on s'impose. Mais en même temps, on ne peut pas changer notre propre nature. Tu sais, moi, pour moi, c'est important. C'est important d'être autant présente pour mes enfants. En même temps, c'est important d'avoir une carrière. Puis aujourd'hui, quand j'entends ma fille me dire qu'elle est fière de moi, je me dis, bien, c'était pas en vain. Tu sais, les sacrifices qu'elle a eus et les absences que j'ai eu l'impression d'avoir, bien, je me dis qu'à quelque part, il y a quelque chose où, à tout le moins, je peux lui servir de modèle sur le fait qu'elle peut foncer dans la vie et que tout lui est accessible si elle le veut. Si elle le veut, parce qu'il ne faut pas non plus, à l'inverse, culpabiliser les femmes qui décident de faire autre chose ou de rester à la maison, donc il faut... Non, mais c'est intéressant, parce que j'en reviens au choix de Mme Risky de dire, moi, je ne la fais pas, la course. Oui. Puis il y a une époque où on ne vous aurait pas permis de faire ce choix-là. C'est comme si on est dans une époque où on... Tu sais, il y a eu la femme-homme, là. Vous qui avez été dans des bureaux d'avocats, vous en avez connu, des femmes-hommes. C'était la seule façon de réussir dans la vie. On l'a été un petit peu, aussi. Vous avez été femme-homme, vous? Un petit peu, oui. Vous l'êtes moins, maintenant. Bien, peut-être un peu moins, mais j'ai dû m'adapter au milieu d'hommes dans lesquels j'étais. Moi, j'étais dans un bureau d'avocat, mais j'étais surtout dans un milieu où je faisais du droit criminel, entourée d'un milieu de policiers. Donc, il faut s'adapter au langage, à la façon d'être, puis essayer de se mouler un peu à ça. À un moment donné, on apprend qu'on peut être soi-même puis qu'on peut être autrement. Mais c'est sûr qu'au départ, on essaie d'entrer dans le moule pour être capable de faire sa place. Et on l'a tous vécu. Ça fait 30 ans de ça. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. Je peux dire que je l'ai vécu. Ça fait qu'on est passé de la femme-homme à la superwoman. Puis là, maintenant, on revient dans... Dans le fond, il faut en faire des choix. Oui. Bien, ça, on n'a pas le choix. Puis il faut les assumer. Oui. C'est correct. Bien, c'est tout ça, des assumer, moi, je pense. Oui, bien, c'est ça. On essaie, on essaie. C'est la partie qui est difficile. Puis je m'en rappelle aussi une fois, Emmanuel, en entrevue, tu m'avais dit, « Mais Marwa, est-ce que tu envoies un bon message, justement, trois semaines après avoir accouché, retournée au Parlement? » Et c'est vrai que ça m'a vraiment marquée, cette question. Puis je me disais, « C'est vrai, c'est quoi le message que j'envoie? » Je ne suis pas occupabilise. Non, bien, moi, je m'en rappelle parce que ça m'a interpellée parce que je me suis dit, « Avoir tout faire, est-ce que je mets une barre tellement haute que d'autres vont dire, « Bien, moi, je ne peux pas. » Puis moi, physiquement, c'est qu'après avoir accouché, j'ai été correcte. Puis nous, on n'a toujours pas de congé parental comme élu. Ça, c'est très temps, hein? Oui. Je ne suis pas allée en politique pour me battre pour ça, mais je pense que oui, effectivement, ça doit changer et que ça doit être encadré correctement. Je suis un petit peu juge et partie, donc je vais laisser les autres légiférer. Mais une fois que j'ai dit ça, la réalité, c'est la suivante. Moi, j'ai affaire à un autre accouchement au mois de juin. Puis heureusement, ce n'est pas des farces, j'ai dû regarder mon calendrier avec mon fertologue pour l'été. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû pouvoir rentrer en octobre. Mais qui fait ça dans la vie? Bien, plus de femmes qu'on pense, je pense, moi, malheureusement. C'est ça le message aujourd'hui de Monique-Jérôme Forget. Elle dit, quel homme aurait pris le temps de réflexion que moi, j'ai fait pour dire non finalement? Puis quel homme aurait refusé de faire une course à chefferie à cause que des enfants? C'est vrai. Puis surtout que nous, on a le privilège, notre génération, d'avoir des maris... Oui. ... super présents, qui participent. En tout cas, moi, je peux le dire, je ne serais pas ici si je n'avais pas le mari que j'ai aujourd'hui, là, tu sais. Moi, le problème, c'est qu'il est tout ça en politique. Oui, c'est ça. Donc, ni l'un ni l'autre a le congé parental. On est tous les deux à Québec, donc il n'y a personne à la maison. Donc, nous, Gabriel doit venir avec nous à Québec. Donc, c'est ça qu'on fait. On fait des allers-retours, l'auto est bien arrangée, ça demande de l'organisation. Puis, c'est vrai que la charge mentale est quand même intense déjà dès que vous êtes élue. Puis moi, je n'ai pas de poste ministériel, là. Donc, imaginez. Alors, c'est très exigeant, mais c'est aussi très gratifiant, le poste que nous avons. Alors, une chance que ça, parce que sinon, je ferais vraiment la langue à terre puis je me disais, au final, je ne fais que travailler, mais j'ai la chance d'avoir une fonction assez importante. Puis je me dis, bien, en définitive, à chaque mandat, moi, la fois que j'ai fait l'exercice, est-ce que je me représente parce que je suis enceinte, mais à la fin de ce mandat-là, je vais faire exactement le même exercice. Je vais regarder, est-ce que oui ou non, je recommence, là, je vais avoir à ce moment-là deux enfants, puis ça sera une réflexion, mais je ne pense pas que les gens pensent, ne devraient pas, en fait, penser que j'ai renoncé à quelque chose. Tu sais, avoir cette famille-là, pour moi, c'est quelque chose d'excessivement précieux. Puis le service public, c'est aussi précieux, mais je vais vous le dire très franchement, moins que ma famille. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une femme politique ou qui vous a inspirée, qui vous a convaincue mentalement de dire, « Hey, je suis capable, je vais y aller, je vais le faire. Moi aussi, je peux aider à changer le monde. » Moi, j'en ai plusieurs. J'ai changé une série. Bien, un, moi, c'est sûr, comme fiscaliste, Monique Jaune-Forget, qui finance le conseil du trésor à l'approvisionnement, mais Lise Thériault, moi, elle m'a vraiment prise sous son aile. Puis c'est une femme, là, écoute, tu la connais, hein? Elle ne fait pas dans la dentelle. Francine Charbonneau, Michel Courchêne, ça a vraiment été... J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'anciennes ministres qui ont traversé plusieurs étapes. Puis on comprend que, tu sais, nous, les plafonds que nous, on doit pulvériser, ça n'a rien à voir ceux de l'époque. Non, 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 non. Plus, chaque génération en a un moins gros que l'autre. Exactement. Mais eux ont vraiment connu des moments très importants. Dans le cas, étant, de Lise, on se rappelle la construction. Monique Jaune-Forget, elle a incité aussi d'accéder comme ministre des Finances à ce poste-là, névralgique. Puis elle a réussi. Puis vous, Mme Lebel? Bien, c'est peut-être pas une femme politique. Non, c'est pas nécessairement. Non, parce que, bon, moi, j'arrive d'un milieu où la politique était à proscrire comme procureure de la couronne. Ah, bien oui. Oui, donc... Mais toutes ces femmes-là, je les ai vues évoluer. C'est sûr que ça nous inspire comme étant quelque chose qui est atteignable pour nous. Mais j'ai eu autour de moi des femmes avocates. D'ailleurs, la commissaire Charbonneau, ça a été une de mes inspirations. Ah, oui, hein? J'ai travaillé avec elle quand elle était procureure de la couronne. Ah, bien oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on vous a découvert. Oui, oui. Pour moi, c'est quelqu'un, France, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de côtoyer quand elle était procureure de la couronne, quand elle faisait le dossier de mon boucher. Donc, comme procureure de la couronne, c'était une inspiration. Donc, quand elle m'a appelée pour aller travailler avec elle à la commissaire Charbonneau, pour moi, c'était extraordinaire comme vote de confiance à mon égard. Donc, c'est sûr que j'ai eu la chance d'être entourée. Je ne sais pas si c'est de la chance ou on fait sa chance de femmes de carrière, de femmes qui... Ma mère, à son époque, qui était enseignante et a élevé sa famille aussi, donc des femmes qui n'avaient pas peur d'aller chercher ce qu'elles voulaient aller chercher. Donc, pour moi, c'est sûr que ça m'a beaucoup inspirée. S'il y avait un conseil à donner aux jeunes filles qui nous écoutent ce soir, Marois-Risky, ça serait quoi? S'ils veulent faire de la politique, là? Non, pour... Ou peu importe. Moi, en fait, je me suis jamais posé trop de questions. J'ai décidé de faire des... Quand je me suis dit que je vais étudier en Floride, dans une des meilleures universités aux États-Unis, alors que je viens d'une famille que ma mère n'a aucune scolarité, mon père non plus, puis j'ai envoyé mon application, je me suis dit, bien, qui ne tente rien n'a rien. Alors, lancez-vous, puis au pire qu'il va arriver, ça va être un non. Mais il n'y a personne qui meurt à cause d'avoir reçu un... Non, on ne meurt pas de l'échec, hein? Non, il ne faut pas avoir peur de l'échec, puis non plus du ridicule, puis l'important, c'est de continuer. Puis moi, j'ai perdu des élections avant d'avoir gagné, là. Donc, lâchez-vous là, s'amusez-vous, bien, ayez du plaisir dans ce que vous faites. Puis la journée que vous n'aimez plus ça, n'hésitez pas à changer. Oui. Vous, Mme Lebel, votre conseil? Bien, moi, ça serait faites-vous confiance. C'est un peu une variation sur le même thème, c'est-à-dire faites-vous confiance. J'ai trop rencontré de jeunes femmes ou de personnes, de femmes qui disaient, oui, mais ce n'est pas pour moi, je ne suis pas capable, je ne parle pas de la politique nécessairement, je parle de toutes sortes de débuts. Oui, oui. Fait que faites-vous confiance, soyez authentiques aussi, gardez vos convictions, gardez l'oeil sur votre objectif à vous, puis c'est la même chose. Faites-le par plaisir autant que par passion parce que le jour où ce n'est plus le fun, bien... Il faut que je raconte de quoi. Quand j'étais prof à l'université... Non, on manque de temps, faites-le vite, je fais jusqu'à l'école. Je suis prof à l'université, on a des bourses et tout ça. Il y a des critères à rencontrer. Les gars, même, si elles rencontraient six critères sur dix, c'est déposé. Les filles, vous voulez rencontrer les dix critères, je dis, non, 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 on s'en fout, appliquez. Oui, bon, mais appliquez. Faites-vous confiance. Puis vous êtes de se faire plaisir. Moi, je me suis fait plaisir et vous m'avez fait plaisir ce soir. Sonia Lebel, Marois Rizki, merci. Merci beaucoup. Merci.